Encore un rebondissement dans la saga du transfert de Kylian Mbappé. Le joueur français qui a déjà reçu une offre mirabellante du Real Madrid pour les rejoindre dès le 1er juillet a désormais une nouvelle proposition à analyser. Cette dernière vient du Paris Saint-Germain et contient certains éléments inattendus. Selon El Chigurinto et Romain Molina de Paris Saint-Germain a proposé à Mbappé d'avoir un rôle de plus en plus important dans la stratégie sportive du club. S'il prolonge, il aura ainsi le droit de choisir l'entraîneur du club et pourrait définir les joueurs à recruter en priorité. Et puis, il pourrait aussi décider quels joueurs doivent quitter le club avec un plan en tête de gagner la Ligue des champions. La presse espagnole commence à paniquer et évoque désormais une possible prolongation de Mbappé d'un an ou de deux ans au Paris Saint-Germain. Le français a pris une telle importance dans le projet parisien qu'une offre de ce genre ne serait pas étonnante. Dans le concret, son poids serait cependant nettement moins important qu'annoncer les bases d'un accord. Sont donc opposées avec le club de la Liga le Real Madrid, tout comme les discussions continuent avec le Paris Saint-Germain. « Chaque jour qui passe, je vois les choses de pire en pire. C'est ça la réalité. Moi, je dis les choses comme me le disent mes contacts et les coups de fil que je passe. Tout était accordé depuis septembre et ça a changé il y a un mois. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid est mal en point. En ce moment, j'espère me tromper et que tout rentre dans l'ordre à déclarer. Le journaliste, il n'avait visiblement pas le seul à avoir cet avis puisque dans l'émission El Laguerro de la cadena Serre, d'autres journalistes ont tenu des propos similaires à l'image d'Antoine. Maintenant, le suivant du Real Madrid pour le Média, pour la première fois, je commence vraiment à douter de son arrivée. Son collègue Santi Jiménez a confirmé. Ça sent mauvais. On dirait que le feuilleton va durer un an de plus. Vous l'aurez compris, le Paris Saint-Germain est peut-être en train de signer une sacrée remontada. La semaine dernière, Kylian Mbappé ainsi que d'autres coéquipiers Alessa Dachraf Hakimi s'étaient rendus à Madrid et cette venue avait fait grand bruit. Alors que les rumeurs sur son départ au Real Madrid s'accentuaient suite à ce séjour inopiné. Marco Verratti a tenu à calmer le jeu et rassuré tout le monde tout en restant cependant dans le doute. Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian Mbappé est à Madrid, ça me donne mal au ventre. Même si après, il m'a dit, tranquille, j'étais en vacances. On attend tous de savoir à confier le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain. Selon vous, chers amis téléspectateurs, Mbappé va-t-il rester au PSG ou rejoindre le Real Madrid?